... Pour démarrer ce bulletin d'information, ce sit-in devant le ministère de la Communication pour dénoncer les écarts, violations et agressions dont la presse a été victime ces derniers temps. Ce sit-in national donc se tiendra à l'occasion de la journée internationale de la presse dénoncer les attentes et agressions subies par les journalistes, les techniciens des médias et les maisons de presse lors des violentes manifestations du mois de mars passé est en devoir pour tout militant de la liberté de la presse estime la coordination des associations de la presse dans un communiqué qui nous est parvenu. Le Creux du Coeur des éleveurs implantés à Cœur-Gaïlo, c'est dans la commune de Bambilor ils sont menacés d'expulsion sur un site qui, disent-ils, sont autorisés à occuper depuis une trentaine d'années et face à la presse, ils ont sollicité l'intervention des autorités administratives et locales. On voit cela dans cette correspondance signée Abdou Diouf Diagne et Armando Bambassamba. C'est en 1987 que le président de la République d'alors, Abdou Diouf, avait donné cet espace de plusieurs hectares situé à Cœur-Gaïlo aux éleveurs. Aujourd'hui, avec l'urbanisation, ces éleveurs sont menacés d'expulsion par un promoteur. Rassemblés sur les lieux, ils s'opposent à cette décision. C'est-à-dire que Cœur-Gaïlo ne peut pas prendre cette zone occupée par les éleveurs depuis des centaines d'années. Cette zone, c'est une zone de pâtirage appartenant aux éleveurs du département de Rufisque. Et vraiment, une seule personne n'a pas gagné toutes ces centaines de familles. Les pôles de Bonobas sont là, de Cagnac, de Sangal Kam, de Dène, de Kounoun, de Gorom, de Kenidiaïlo. C'est pas pour... Pour éviter des affrontements, il interpelle directement le chef de l'État et le maire de la commune de Bambilor. C'est une zone qui a été occupée par les éleveurs depuis des centaines d'années. Et ça, 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 vraiment, nous comptons sur le soutien du président de la République. Nous l'arrêtons encore. Et même vous, les messieurs de la presse, nous comptons sur vous, parce que vous êtes sénégalais également. Il faut que cette zone revienne aux éleveurs. Cette zone les appartient. Par ailleurs, ces éleveurs dénoncent les actes de destruction perpétrés par la Descosse sur les édifices qu'ils sont érigés sur le site. Une partie de l'unité et du rassemblement va servir une sommation interpellative au député Abdoubar Dolimaké. Il estime donc que le député Bokgis qui s'a diffamé leur leader à l'Assemblée nationale. Cherti Djansar en parle au micro d'Ababakar Kamara. Que ce vendredi 30 avril, dans une émission à travers une télévision de la place, des propos fallaciens et diffamants, des affablations, des propos calomniens ont été tenus par le député Bardoli de Bokgisguis à l'endroit du Parti pur et de son président. Le parti condamne fermement ses propos et lui demande de les retirer et d'éviter ses bassesses dans l'avenir. Ainsi, au-delà de ce démenti, une citation pour déformation et calomnie sera servie au député Bardoli. C'est ce qu'on peut trouver dans l'ouvrage de Maget Wad, ancien fonctionnaire de l'ABAD, la Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté. Et le titre donc de cet ouvrage que nous voyons dans cette correspondance signée chez Ranta Diop, c'est la terre. Le maire d'Ngaye Mehre est auteur de ce livre, La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté. Ce livre raconte mon vécu professionnel au sein de la Banque africaine de développement. Ces institutions, malgré les multiples efforts pour s'ajuster à la lutte contre la pauvreté sur le continent, n'ont pas réussi le parti. Après de multiples réformes et de séries de restructurations et de relances et d'ajustements, il faudrait peut-être oser repenser ces structures, avoir une nouvelle charte et repartir sur de nouvelles bases carrément. Repartir sur de nouvelles bases, c'est ce que propose cet ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement. Des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, c'est la pauvreté. Il faudrait que les dirigeants aient le courage des réformes courageuses. Si vous prenez le Covid-19, la BAD aurait pu financer un très grand centre international de production d'un vaccin africain. Mais il vous dirait, non, ce n'est pas ma mission. C'est la mission de l'OMS. Est-ce que l'OMS est une institution africaine ? L'Afrique a toutes les ressources du monde. Nous avons des terres arabes, nous avons suffisamment d'eau. Qu'est-ce qu'il nous reste ? C'est des stratégies de développement adaptées à notre réalité, pensées par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce livre est paru aux éditions L'Armaton à Paris. Le maire d'Ngaïm Rémagéloade a procédé au lancement. L'emploi des jeunes, le tube du moment, le collectif des notables, l'ébou, de son côté, propose la résolution des litiges fonciers à refusquer la valorisation des terres agricoles de Botte-Sénégal. Écoutons à ce propos, Momodou Dioptou, le membre de cette organisation, au micro d'Abdou Diouf Tiagne et Ousseynou Bambassam. Actuellement, si on convoque l'histoire, Botte-Sénégal exportait en 1948 de 14 000 tonnes pour 550 familles, 40 familles. La terre analysée par les scientifiques n'est pas destinée à l'habitat. C'est une zone à vocation agricole et en culture périurbaine. Macky Sall a un projet d'agriculture pour réserver le sommage et créer l'emploi des jeunes. Lorsque Macky Sall propose la création d'emplois en tenant une conférence à Diame Niajo, on devait lui rappeler que l'histoire de Diame Niajo retient que Botte-Sénégal avait exploité en 1964 plus de 14 000 tonnes de produits exportables et qu'il employait plus de 540 familles et qu'il avait une vocation agricole à maintenir. Et les scientifiques l'ont confirmé que Botte-Sénégal ne doit pas être une zone habitable, mais une zone à vocation agricultive périurbaine, horticole. L'actualité internationale à présent avec vous, Morta Lagay, direction le Tchad. Direction le Tchad pour débuter cette actualité internationale où le Conseil militaire au pouvoir au Tchad, depuis la mort du président Idriss Déby, a nommé hier un gouvernement de transition. L'annonce a été faite à la télévision d'État par le porte-parole de l'armée, Mohamed Idriss Déby, fils du défunt président qui a pris la tête d'un conseil militaire de transition, CMT, a effectivement nommé par décret 40 ministres et secrétaires d'État avec la création d'un nouveau ministère de la Réconciliation nationale, le CMT, qui a par ailleurs annoncé la levée du couvre-feu. Après le Tchad, on sera au Mali, où la polémique enfle au sujet d'une réforme très sensible prévue par l'accord d'Alger qui a mis un terme en 2015 au conflit dans le nord du Mali. Un projet de découpage prévoit la création de 19 régions au lieu de 8 actuellement, ce qui a provoqué de vives critiques, notamment dans le nord du pays. Plus de précision avec Mohamedou Moustapha Ndiaye. Jeudi et vendredi, des travaux de restitution sur le projet de réorganisation administrative se sont tenus à Bamoko et dans les régions. Les représentants de la société civile, les autorités communales et traditionnelles étaient présentes. Cette réforme très sensible est prévue par l'accord d'Alger qui a mis un terme en 2015 au conflit dans le nord du Mali. Vendredi 30 avril, un projet de découpage qui prévoit la création de 19 régions au lieu de 8 actuellement à circuler sur les réseaux sociaux, provoquant de vives critiques, notamment dans le nord du pays. Selon le document de la région de Tombouctou, serait composé de 8 cercles, 32 arrondissements et 51 communes pour la coordination des mouvements de l'Azawatt, coalition d'anciens groupes rebelles signataires de l'accord d'Alger. Ces découpages ne prennent pas en compte les réalités locales. Ils ne prennent pas les dynamiques ni géographiques, ni culturelles, ni économiques. Par exemple, si vous allez trouver des petits villages qui sont érigés en cercle, et puis on va trouver des grandes villes qui sont toujours des arrondissements. Nous demandons que ce sujet soit traité d'une manière consensuelle et participative, dit Mohamed El-Mahoulou de Ramadan Porte, parole de la CERMA. Il y a un code qui régit les collectivités territoriales. C'est le même son de cloche du côté de la société civile. Ibrahim Boïni, président du collectif Tombouctou, réclame ses droits, déplore le manque de concertation et rappelle que les revendications des populations du Nord n'ont rien d'arbitraire. Il y a un code qui régit les collectivités territoriales au Mali qui parle très bien des bases sur lesquelles une localité devient une collectivité. Le ratio population est l'un des critères les plus en avance. Les localités aujourd'hui comme Tonka, Gossi, Gras-Rousse, Kom-Guna, qui sont en train de revendiquer pour devenir des cercles et d'autres des régions, ont complètement cette latitude de l'avoir, dit-il. Du côté des autorités, on se voit rassurant. Le ministère de l'Administration territoriale affirme que ce document date en réalité de 2008 et ne constitue pas sa base de travail. Il s'agit d'un vieux document, explique une source proche du gouvernement. Rien ne peut être validé sans des discussions préalables au comité d'orientation stratégique, composé d'une cinquantaine de personnalités issues des partis politiques, de la société civile et du monde universitaire. Ce comité a été créé le 31 mars pour appuyer le premier ministre dans ses réformes. Et puis en Somalie, après une semaine de fortes tensions dans la capitale, le président Mohamed Abdoula Mohamed Di Farmajo a annoncé samedi 1er mai, devant le Parlement, renoncé à l'extension de son mandat et appelé à la tenue d'élections kernofales. Mohamed Robles a lancé dans la soirée de samedi un appel au retour au calme et à une collaboration pour l'organisation du scrutin et la stabilité du pays. Mohamed Oussain a également demandé à l'armée somalienne de rejoindre ses bases après son déploiement dans la capitale cette semaine. Il a aussi demandé aux politiciens de s'abstenir de toute rhétorique inflammatoire pouvant attiser les tensions. Enfin, le premier ministre a réitéré son engagement pour la tenue d'élections libres, équitables et transparentes. Dans une démarche d'apaisement avec les leaders régionaux, il a annoncé qu'il les inviterait bientôt pour discuter du processus électoral. Dans un communiqué, l'opposition s'en est félicitée et s'est dit prête à collaborer avec lui en vue d'organiser des élections dans un cadre consensuel. Une actualité africaine, vous l'avez compris, Chertidiane Diyao, très africaine. Actualité internationale très africaine. C'est tout pour cette actu. Merci à vous, Mortala. C'était la première tasse actu de ce matin. Comme le dit Fatih, même si c'est le ramadan. Mais bon, quand même, on vous le sert. Merci beaucoup, Chertidiane. C'était la première tasse actu servie par Chertidiane Diyao et Mortala. C'est juste une tasse actu, ni douté, ni kenkeleba, ni beignet dougou. C'est ça, juste une tasse. Juste une tasse d'actualité. Et merci pour la proximité. Nous restons avec cette actualité, Chertidiane, pour revenir peut-être sur cette journée assez spéciale pour la presse, le 3 mois, journée pour la liberté de la presse. Un grand jour pour les journalistes. Nous parlons très, très souvent et au quotidien des problèmes des autres. Mais bon, aujourd'hui, nous allons en profiter, poser sur la table ces difficultés, ces mots qui gangrèdent, qui secouent le monde des médias. C'est extrêmement compliqué en ce moment, surtout au Sénégal. Le contexte où quand même la presse sénégalaise est prise entre plusieurs feux, les politiques, les populations. Il y a même des gens qui ne parviennent pas à détecter vraiment le vrai travail, le vrai boulot du journaliste. C'est pareil, la bonne crainte de livret. De livret. Et puis, ils ne savent pas que quand même dans le métier, il y a des gens rédactionnels, il y a le commentaire, il y a le compte-rendu. Dans les rédactions aussi, il y a des lignes éditoriales à respecter. Et ça, c'est le droit du journaliste que souvent les populations ne comprennent pas. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ça amène des tensions et ça aboutit à ce qu'on a vu il y a quelques semaines ici au Sénégal. Des hommes attaqués, des menaces de mort, des véhicules brûlés. Je pense que dans un pays démocratique comme le Sénégal, on doit dépasser ce stade. Vraiment, je pense que si-t-il d'aujourd'hui vient à point nommé, il est temps qu'on se parle vraiment les yeux entre les yeux. Oui, les yeux entre les yeux mortels. Je pense que l'image du journaliste a pris un sacré coup ces dernières années. La perception populaire, les préjugés, mais le rôle même du journaliste en tant que tel. Et sa place, sa position, sa fonction, ses actes, je pense que c'est des deux côtés. L'image est cornée et il faudra peut-être travailler à redorer ce blason-là, de ce métier, de ce noble métier. Parce que quand même, ce qui guette le plus ce métier, c'est la précarité au sein un peu de la profession. Parce que quand vous voyez des rédactions qui n'ont que le non-rédaction, ça interpelle. Quand des jeunes reporters ont du mal à toucher 30 000 francs, à toucher 20 000 francs, vous imaginez, disons, la précarité dans laquelle... Ce qui ne respecte même pas l'ancienne convention collective. Je pense qu'il y a énormément de dérives, il y a énormément de violences dans certaines structures de presse qu'il faudra, je pense, se parler les yeux dans les yeux et essayer de résoudre tout ça. Sinon, vraiment, parce qu'il y a des jeunes qui rêvent d'embrasser le métier, mais quand vous voyez les conditions difficiles de vie de certains journalistes, vous n'avez pas envie. Ça fait peur. Ça donne pas envie. Donc, je pense, en plus, si maintenant, s'il ajoute des menaces, on vous... Menace de mort parce que vous avez fait votre boulot et que d'autres ne l'ont pas compris comme tel, voilà, je pense, après, ça pose problème. Heureusement qu'il y a encore des greniers de talent de journalistes comme la radio Oxygen, pas Farah. Nous en profitons pour rendre hommage Raï B.F.M. et aussi rendre hommage aux correspondants de Jolot. Mais c'est important ce que Mortama a dit, mais ce qui me cœur, moi, c'est donc des stages illimités. On n'a plus fini dans ces rédactions. Les gens ne recrutent plus et vraiment, cela n'honore pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent quitter ce métier et pourtant, c'est un métier passionnant et les gens aiment. Informer, c'est quelque chose d'important. Donc, il va falloir revoir tout ça avec le nouveau code-là, peut-être que ça va tout régler. On verra bien, il va finir par arriver ce nouveau code. Habib, ce qu'il faut actuellement, c'est d'essayer au moins de saigner le milieu. Actuellement, il est impossible de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Il suffit juste d'avoir un téléphone portable pour cette bien-journaliste. C'est connecté aussi sur les réseaux sociaux. On a vu aussi les événements qui se sont passés ces derniers temps. Il y a beaucoup de journalistes et de réseaux sociaux, qu'on peut dire, à travers les statuts WhatsApp, à travers Facebook aussi. À chaque fois, on voit des gens qui informent les populations. Mais est-ce qu'ils sont réellement des journalistes ? Non, pas du tout. La vérification, les trois sources. Je pense que c'est là où... Parce qu'en fait, maintenant, le monopole de l'information, ce n'est plus exclusivement, disons, dédié aux journalistes. Il y a énormément de personnes maintenant qui, avec leur portable, peuvent donner des informations. Mais quand même, la différence avec les journalistes, c'est que les journalistes ont la possibilité de trianguler. De faire une triangulation, de vous recouper les différentes informations et de donner quelque chose de béton. Mais bon, ceux qui sont dans les réseaux sociaux qui s'activent, moi, je doute que, voilà, sont des journalistes. Je me limite à considérer que ceux qui font le travail de triangulation donnent plus d'informations fiables que, voilà. Que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, bien sûr. Mais les gens ne comprennent pas, moi, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et c'est ce qui pose un problème dans notre métier actuellement. Et à ce tout même, c'est des menaces contre la corporation actuelle. Nous qui sommes des journalistes, nous étions à l'école de journalisme, nous avons eu nos diplômes. Mais celui qui ne l'a pas fait et qui a eu parfois la chance d'être dans une radio, celui-là est toujours appelé journaliste sans pour autant savoir s'il a fait la formation ou pas. Maintenant, au-delà de la formation aussi, il y a l'expérience sur le terrain. Il y a des gens qui n'ont pas fait des écoles de journalisme, mais quand même qui ont une carrière solide, qui ont un parcours, un cursus quand même valable et qui peuvent produire des papiers, qui peuvent présenter des productions de qualité. C'est tout heureux que le code de la presse prenne ces gens-là en compte. Bien sûr. Parce que je pense que quand vous avez fait dix ans d'expérience, vous êtes considéré comme quelqu'un, voilà, au même titre que celui sorti des écoles de formation, comme un journaliste. Il y a quand même, je pense qu'aussi bien du côté des dirigeants de ce pays et des opposants, il faut que les gens sachent que les journalistes ne portent pas leur combat. Et que si un journaliste commente sur des choses qui ne l'arrangent pas, il le traite de vendu, de mercenaire, c'est valable des deux côtés. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Parce que si on raisonne comme ça, quand même, on va foncer droit sur le bien. Merci beaucoup, chère Tidiane. Trois mains, journée mondiale pour la liberté de la presse. C'est tout à l'heure à 10h30 en face du ministère de la Culture, ou bien en face du centre Blaise-Senghor, c'est bien ça, chère Tidiane. Ce sera tout à l'heure à 10h30, je pense que vous l'avez dit. Moins de précarité, plus de responsabilité. Dans ce métier, nous restons avec Mortala et c'est pour le proverbe africain du jour. pour la revue de presse. Mais Gaëlle, là, je suis un cas. On peut toujours commencer par le dernier. Je préférais garder le bébé pour la fin, mais bon, je vais parler des élus du ramadan. Le préféré du ramadan commence à faire des dégâts. Des dégâts. Peut-être que c'est la page internationale qui m'a un peu bousculé. Oui, c'est ça, 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 on n'avait pas l'habitude. Il y avait déjà un premier pas, mais bon, mea culpa, mea culpa, chère Gaëlle, chère Mouoïdienne, ce ne sont pas les effets du ramadan, c'est plutôt les réaménagements au niveau du conducteur avec l'absence de fan d'anane, fan philosophe. Il nous manque énormément ce matin. Donc, tout de suite, la revue des titres avec vous, Mortala Gaye, pour vous servir. Sous-titrage ST' 501